Merci Vincent, merci beaucoup pour l'invitation. Là, je vais partager mon écran. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Je rappellerai que nous avons déjà eu l'occasion de collaborer avec l'ANACT et que moi, mon titre pour m'exprimer ici, c'est le fait que je suis professeur de philosophie politique à l'Université Grenoble-Alpes, plus particulièrement au sein de l'Institut polytechnique de l'Université Grenoble-Alpes et encore plus précisément à l'Institut universitaire de management Grenoble-IAE, donc Institut d'administration des entreprises. Et donc, mon emploi comme philosophe, disons, en formation, concerne des masters qui sont, disons, touchés par les questions d'innovation et de transition. D'une part et d'autre part, je m'occupe d'une chaire, d'un programme de recherche au sein de l'Institut pluridisciplinaire d'intelligence artificielle de Grenoble, lequel s'appelle MIAE, et cette chaire a comme nom Éthique et Intelligence artificielle. Alors, cette chaire est évidemment animée par un philosophe en philosophie pratique, c'est-à-dire éthique, philosophie politique, philosophie technique, mais elle se comprend à la lumière de la question de l'innovation. Pour nous, l'IA et l'IA générative sont des cas d'innovation qui sont délivrés dans un autre cadre que ce qu'était le cadre du progrès. Et nous y reviendrons, c'est dans ce contexte que les questions que je vais aborder se posent. La question, c'est donc, quels sont les enjeux éthiques et politiques de l'algorithmisation des activités professionnelles ? Vous voyez, c'est une question de philosophe, c'est une question à la fois posée conceptuellement et de manière générique, si l'on veut, avec une certaine portée. Alors, ce que j'essaie de comprendre avec mon équipe, c'est comment comprendre justement l'énorme pouvoir social des innovations numériques et algorithmiques aujourd'hui. Alors, je soutiens, pour ma part, qu'il s'agit, j'en suis là, de ce qu'on peut appeler, de manière un peu brutale, le coup d'État d'une idéologie scientifique. Par cette notion de coup d'État, on renvoie à la pensée d'un des machiavéliens du XVIIe siècle, Gabriel Naudet, qui fut le bibliothécaire de Mazarin pour constituer la Bibliothèque nationale. Mazarin avait chargé Gabriel Naudet de constituer l'ébauche de la Bibliothèque nationale. Et c'est ça, le coup d'État de Gabriel Naudet, c'est rompre avec le savoir princier, le savoir de l'Église, en installant une bibliothèque publique. Et on pourrait dire que c'est un même coup d'État qui s'impose aujourd'hui à partir d'une idéologie scientifique, celle des mathématiques informatiques. Et la notion d'idéologie scientifique renvoie ici, non pas tellement au sens marxiste de l'idéologie, qui désigne un discours fallacieux destiné à nous tromper sur la réalité, mais idéologie scientifique, qu'Anguilhem montre bien, qu'il s'agit de décrire ainsi les promesses, parfois extraordinaires et loin des expérimentations, qui sont données par un savoir. Alors lui parle plutôt de la biologie et de la philosophie de la médecine à certaines époques, dans ses études d'histoire et de philosophie des sciences. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que nous sommes dans l'Institut d'IA, la chaire éthique IA composée de sciences humaines et sociales, philosophie, sciences d'information et de la communication, psychologie sociale, sociologie des organisations, droits publics et droits privés. Et nous constatons chaque jour dans nos réunions avec les collègues mathématiciens, informaticiens, roboticiens, que précisément, il y a bien l'intention de transformer la réalité à partir de l'algorithmisation des pratiques humaines, qui est notre sujet du point de vue de l'éthique. Alors c'est très intéressant d'entreprendre une approche généalogique, toujours à partir de l'histoire des idées philosophico-politiques, et de se demander comment on en est arrivé là. Sur la longue histoire, on en est arrivé là du fait que le grand Thomas Hobbes, par exemple, un auteur extrêmement important, extrêmement éminent, tout à la fois physicien, mathématicien, philosophe, politiciens et théologiens, avait entrepris d'inventer littéralement un sujet qui était un fin filet d'eau qui est devenu le vaste fleuve de l'intelligence artificielle qui irrigue nos sociétés, en fait, avec l'idée que raisonner n'est rien d'autre que calculer. Le but de Hobbes était de détruire le concept théologique d'âme au profit d'une conception matérialiste et calculatoire de la raison, dans le but, vous voyez, de promettre dans le Léviathan, tout ça se décrit dans sa somme majeure du Léviathan, dans le but de promettre à l'humanité, la même chose que promettait le livre de Job dans l'Ancien Testament, où l'on voit apparaître la figure de Léviathan, c'est-à-dire un monstre marin que normalement aucun humain ne peut voir, eh bien, le but de ces deux ouvrages, celui de l'Ancien Testament comme le Nouveau Léviathan, c'est de montrer comment il est possible de sortir de la médiocre condition, donc dans le cas de l'œuvre de Hobbes, par la pensée, par la science, par le calcul. Donc on voit bien qu'il y a une extraordinaire intention à la base de l'idée que raisonner n'est rien d'autre que calculer, et donc dans une perspective mécaniste, on peut imaginer des machines qui sont, étant capables de calculer, capables de raisonner, tout ça dans une perspective, je le souligne, dont il ne faut pas croire qu'elle est purement scientifique, elle est d'abord sociopolitique. Alors évidemment, c'est une origine un peu lointaine, mais on peut la traduire de manière très contemporaine dans nos pratiques, en continuant d'inscrire l'intelligence artificielle dans le contexte d'un système productif très particulier, que j'interprète moi-même dans mon livre de 2021 et d'autres articles comme un véritable paradigme, celui de l'innovation que je qualifie de sauvage. Innovation sauvage qui est délivrée dans la société, a même les besoins et les désirs, on ne sait même plus exactement la différence entre les deux, d'usagers, consommateurs, parfois inconscients d'être des clients. Et du coup, cette innovation sauvage, en particulier dans le cas des IA génératives, est particulièrement efficiente, au plus loin du modèle de sens et de valeur qu'était celui du progrès, où des autorités, les scientifiques, des prescripteurs publics, des officines publiques, si vous voulez, de manière verticale, davantage verticalisée, prescrivaient les innovations. Dans le cadre des larges modèles de langage, tout IA génératif, tout système d'IA génératif, ce qui se passe, c'est que les personnes ont accès directement à des modèles qu'ils nourrissent, d'ailleurs sans savoir qu'ils le nourrissent, et qui sont, par exemple, dans la sphère privée, étroitement disponibles autour de leurs activités, de leurs besoins, de leurs désirs. Alors, par exemple, je faisais cours récemment à mes étudiants en philosophie là-dessus, et plusieurs m'expliquaient qu'ils avaient vu certains de leurs camarades poser des questions intimes aux IA génératives. Par exemple, dois-je rester avec mon compagnon, ou dois-je le quitter ? Tel autre de haut niveau, qui avait une thèse en finance, qui avait demandé quel est le sens de mes tatouages à son IA générative. Donc, on voit bien que, c'est ce que j'appelle l'innovation sauvage, le fait que des systèmes technologiques de haut niveau et effroyablement dispensieux du point de vue environnemental, jamais questionnés du point de vue social, sont mis à disposition directe de consommateurs. Là, c'est la sphère privée. Et le regretté Bernard Stiegler évoquait la disruption à propos de l'économie numérique et de la capacité qu'ont ces systèmes numériques hier, aujourd'hui numériques et algorithmiques, de transformer brutalement la réalité au point qu'on ne s'y retrouve plus. Alors, on va aborder les questions du travail en fonction de ces conditions, si vous voulez, de possibilités. Et avant cela, je voudrais faire deux remarques. Tout ce que je dis est sous-tendu par le fait qui est souvent contesté dans l'institut d'IA que je fréquente et quand je fréquente des informaticiens, qu'aucun système technique, quel qu'il soit aujourd'hui, les IA génératifs dont nous parlons aujourd'hui, aucun n'est jamais neutre. Il reflète toujours des valeurs et exprime des intérêts. Alors, ça a déjà été montré au sein de l'École de Francfort, de la théorie critique par Habermas, il y a très longtemps. Et puis, plus récemment, Andrew Finberg, qui est quelqu'un qui découle de l'École de Francfort, il a fait sa thèse sur Marcus, le philosophe canadien, montrait bien que toute problématique numérique et algorithmique, aujourd'hui, saisie à travers notamment des usages, tend à montrer tous les intérêts qui interagissent dans la sphère industrielle, commerciale et civile, et évidemment privée. Par ailleurs, cela dit, d'autres points que je voudrais souligner, aucune transition technique, technologique, n'a jamais été totalement apaisée. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé autrefois le progrès, même cela n'était pas quelque chose de continu. Bien entendu, les opérateurs disruptés, pour reprendre l'expression de Stiegler, c'est-à-dire qu'ils perdent leur emploi, dont la formation n'a plus de sens, dont le métier n'est plus reconnu, vont résister. Bien entendu, ce qu'on évoque ici, c'est la figure du ludisme, par référence à cette violence sociale assez considérable qu'avait connue la Grande-Bretagne au XIXe siècle. À ma connaissance, personne n'a encore brûlé des data centers, mais pour moi, c'est tout à fait possible. Et ce serait assez conforme à une légitime réaction néoludite dans une perspective, vous voyez, qui est la mienne, qui est celle de l'approche réaliste, au sens où l'auteur dont je m'inspire, qui est Nicolas Machiavel, est réaliste, une approche réaliste du phénomène sociotechnique de la diffusion des intelligences artificielles et avant cela, du numérique. Alors, ce que je veux montrer, c'est que l'intelligence artificielle représente pour la philosophie un objet particulier. Elle est mobilisée par lui, mais elle est aussi perturbée par lui. Elle est extrêmement perturbée au point qu'elle est obligée de se remettre en question. Et nous allons parler de philosophie sociale, c'est-à-dire de la capacité qu'on a par des concepts à la fois descriptifs et normatifs de penser la réalité et d'agir sur elle. On peut dire que la philosophie sociale est nécessairement en retard aujourd'hui du fait que, par exemple, le travail pour les philosophes sociaux, marxistes, issus de la théorie critique, c'est un fait humain. Or, je crois que ce qui est en train de se passer dément cela et ça pose un vrai problème du point de vue des formes d'action et de la légitimation des formes d'action. Alors, vous voyez, l'hypothèse plus précise est que l'intelligence artificielle, et en particulier les modèles larges de langage, bouleverse la société et cela met mal à l'aise la philosophie sociale. Alors, le petit itinéraire que je vous propose consiste notamment à définir la première, montrer ensuite qu'en réalité, ce que montrent notamment les IA génératifs, c'est que, si vous voulez, l'intelligence artificielle est sociale avant d'être technique et technologique. Je soutiens que, non seulement elle pose un problème social, mais je pense que l'IA est sociale et c'est ce que montre mieux qu'aucun autre, mais les autres le montrent aussi, les IA génératifs. J'évoquerai rapidement les risques sociaux et sociétaux majeurs que cela pose et proposerai des perspectives de remédiation ensuite. Alors, ce qu'on entend par philosophie sociale, c'est juste un petit rappel, c'est la branche de la pensée réflexive, la philosophie étant la pensée réflexive, qui consacre l'importance pour les humains des activités sociales. Donc, elle s'intéresse à la manière dont les activités sociales font sens pour les humains, la manière dont être humain, c'est avoir le bénéfice d'échanges sociaux sans lesquels on ne serait pas vraiment humain. On le voit dans la philosophie de l'éducation, par exemple depuis Rousseau, dans la philosophie de la famille, voilà, on le voit dans des penseurs, vous voyez, aussi différents qu'Anna Arendt ou Charles Taylor. Et puis, la philosophie sociale, plus précisément entendue, le premier point, c'était peut-être la philosophie de la société. La philosophie sociale consiste à dire qu'on étudie l'humain en tant que relié aux autres par des activités matérielles, telles que l'humain est formé et déformé par ces activités. Alors, vous voyez les figures de Marx et de Max Weber, tout particulièrement par le travail. Parmi toutes les activités humaines et sociales, socialisantes, la philosophie dite sociale, notamment marxiste et alentour et weberienne aussi, ce qui est très différent pour autant, si vous voulez, consacre l'idée que l'humain devient lui-même grâce au travail. Alors, c'est un vrai problème aujourd'hui que cette conception de la philosophie sociale qui associe étroitement l'humain et le travail. Alors, je n'ai pas dit qu'on pouvait s'en sortir facilement. À vrai dire, là où nous en sommes, je veux bien esquisser quelques pistes pour essayer de sortir de l'ornière dans laquelle la philosophie sociale s'est mise elle-même du fait que, sans que les machines se substituent aux humains, je n'ai pas dit ça, il est à peu près certain que les machines, ce qu'on appelle manifestement improprement des machines, les systèmes d'IA extrêmement réactifs qui manifestent qui manifestent une forme d'autonomie, eh bien, si vous voulez, ces systèmes, incontestablement, sont susceptibles de prendre la place des humains dans leur activité fondatrice, ce qui pose un vrai problème, je crois, philosophique et par suite, vous allez voir, éthique. Alors, par ailleurs, le développement de l'intelligence artificielle dans les activités productives, vous voyez, on est vraiment là au cœur du sujet du travail, comment l'entendre compte tenu de tout cela ? Peut-être qu'il faut l'entendre comme le stade ultime du machinisme. Le machinisme, vous vous souvenez, c'est cette doctrine, cette idéologie selon laquelle l'activité humaine fondatrice du travail est plus efficiente, elle est optimisée grâce à l'interaction entre l'humain et les systèmes techniques mécanisés et automatiques. Alors, stade ultime, pourquoi ? Parce que jusqu'ici, les activités productives étaient ou pouvaient sembler réalisées par des humains. Sur une chaîne de production, il y avait des humains qui travaillaient. La philosophie sociale observait donc des relations entre humains et posait la question du sens humain du travail. Aujourd'hui, le développement de l'IA, comme je l'ai dit à l'instant, remplace l'activité des humains par des systèmes d'IA qui s'expriment, par exemple, par des chatbots, des plateformes ou des robots anthropomorphes, mais précisément, ils ne sont pas toujours anthropomorphes. Alors, c'est ce que, avant tout le monde avait bien compris Gilbert Simondon, et en fait, le seul des philosophes de la technique ayant une idée que ça avait un sens social, c'était le seul dans les années, en 1958, à avoir écrit ça. Et du coup, vous voyez, il avait même, il allait plus loin. Il y a un texte que j'aime à rappeler qui est celui de ce que j'appelle le complexe de Simondon. Donc, il allait très loin, Simondon, en disant que l'homme se trouvait en conflit et l'humain se trouvait en conflit avec le souvenir de lui-même, ayant tellement joué le rôle de l'individu technique que la machine, l'individu technique, paraît encore être un homme et occuper la place de l'homme, alors que c'est l'homme, au contraire, qui remplaçait provisoirement la machine avant qu'un de véritables individus techniques ait pu se constituer. Alors, ce qui est extraordinaire du mode d'existence des objets techniques, 1958, c'est que Simondon ne connaissait évidemment ni le numérique ni le développement du régime algorithmique et on voit bien qu'il se passe quelque chose à plus forte raison aujourd'hui de ce qu'il pouvait estimer de l'industrie mécanisée. Alors donc, ça pose un problème, c'est qu'en termes d'efficience et ces systèmes qui sont extrêmement optimisés par rapport aux tâches qu'ils doivent accomplir, eh bien, le font potentiellement mieux que les humains. Ça pose un problème, vous voyez, que le complexe de Simondon permet peut-être de poser en disant aux humains, compte non tenu des conditions existentielles du travail, compte non tenu du salaire, de la fiche de paix, toute chose extrêmement importante pour une activité humaine, une existence humaine digne, voilà. Compte non tenu de tout ça, il est peut-être possible de dire aux humains, mais attends, jusqu'ici, dans le travail mécanisé, industriel, tu jouais le rôle d'une machine, tu ne t'en rendais pas compte. Voilà, donc vous allez voir comment en traitant cela, on peut peut-être avancer sur une solution. Alors maintenant, je veux montrer que l'intelligence artificielle est sociale, avant d'être technologique, ou en tout cas, elle est technologique parce qu'elle est sociale, pour ainsi dire, liée à sociale et liée à normale. Alors, la découverte de ce fait fut, comme vous vous en souvenez, fortuite et involontaire. c'est à partir du moment où Weizenbaum a proposé, un peu comme on dirait une sorte de plaisanterie d'informaticien, le programme ELISA qui, finalement, avait été utilisé pour, comme assistant, comme compagnon, créant une forte domination, une forte dépendance émotionnelle. Voilà, et là, la communauté avait dû se rendre compte, dans les années 60, il y a très longtemps, qu'en fait, les IA étaient de véritables compagnons, c'est-à-dire un système interactif, très, très lointain, ancêtre, vous voyez, de nos IA génératives, mais qui procède aussi de traitements automatiques de langage, exactement pareil, eh bien, donc, vous souvenez, la machine, enfin, ELISA, ne faisait que reproduire autrement les questions qu'on lui posait. Et, les Weizenbaum avaient constaté que les usagers manifestaient une dépendance au fait qu'ils croyaient ou ils espéraient croire, ils projetaient le fait que le, la machine leur parlait à eux. Donc, aujourd'hui, lorsque des gens diplômés posent des questions intimes à leur chat GPT, comme ils disent, leur chat GPT, donc, on est dans une logique qui ressemble à celle-là. Une chose, cependant, c'est que tout ça nous permet d'en finir avec la représentation du système d'IA comme robot. Cette notion de robot, je le rappelle, avait été inventée dans une mythologie classique pour la modernité qui évoque le golem, la créature du docteur Frankenstein, par Karel Tchapek dans les années 1920, en 1920, pour parler d'une pièce qui évoquait, sur un mode marxiste, socialisme révolutionnaire, l'émancipation des esclaves mécaniques. On a aussi Métropolis de Fritz Lang dans des années comparables. Toujours est-il que, vous voyez, il faut en finir avec cette représentation du fait que ces êtres-là, ces artifices actifs qu'on peut, par projection, souvent estimer intelligents, ne sont pas des robots. Ce ne sont pas les créatures serviles de notre domination. L'imaginaire est mal orienté. Donc, la sociologue Borrell, en 2018, proposait de repenser l'ontologie des êtres artificiels à partir de la prise en compte de leur socialisation. Et l'on voit, on ne prend pas la mesure du problème si l'on ne comprend pas que ce sont de véritables compagnons, ce sont de véritables assistants. Et nous ne sommes qu'au début, si du moins, il n'y a pas d'effondrement lié à une crise environnementale majeure, ce qui est très possible, s'il n'y a pas cet effondrement, on va aller de plus en plus vers, vous voyez, des relations fluides. Du Mouchel et Damiano, en 2016, proposaient une réflexion très approfondie sur l'empathie artificielle en proposant un vrai coup de force théorique, la notion de substitut pour évoquer le statut de ses compagnons, un substitut à l'activité humaine, ce qui est extrêmement, vous voyez, fort. Mais Du Mouchel et Damiano ne faisaient qu'évoquer la relation que nous avons dans l'usage avec, dans plusieurs domaines d'activité sociale, avec ces, voilà, il n'envisageait pas évidemment la portée, disons, éthique et politique du sujet. Alors, tout le monde sait aussi que dans la réalité de l'économie de l'innovation, c'est un des problèmes, on n'est pas parvenu à, je le rappelle parce que tout le monde le sait, mais on n'est pas parvenu à des formes d'émancipation qu'on pouvait espérer peut-être, dans une conception naïve et un peu éthérée du numérique et de l'IA. Et Kasilie, que vous évoquez, que nous connaissons bien, évoque de toute façon cette, après d'autres, cette nouvelle réalité sociale au sein de la société d'innovation, les formes d'exploitation invisibles qui préoccupent la philosophie sociale de toute façon. Alors, les domaines des bouleversements sociaux qui sont à relever, sont de toute façon concernent des activités fondamentales comme le travail et instituantes comme le travail mais aussi la justice. Et par exemple, il est très intéressant de descendre au plus bas du témoignage des praticiens, par exemple, dans ce site que j'évoque, cette diapo, le village de la justice, vous avez des points de vue francophones sur ce que c'est que la réalité de l'IA dans un domaine très instituant comme celui du droit. La justice peut être intégralement disruptée comme en grande partie lui-même le travail. Alors, ce constat nous amène à formuler un risque social majeur, la possible mise d'un algorithme de l'activité humaine et plus précisément encore l'algorithmisation du management. Alors, de quoi parlons-nous ? Nous parlons du fait que les systèmes d'IA, de par leur efficience, soumettent le social, l'activité productive, les échanges qui donnent son assise économique et sociétale à la grande société, si vous voulez, à ce qu'on appelle la rationalité algorithmique par référence à Lurie qui, en 2017, évoquait la manière dont un régime d'optimisation extrêmement puissant soumet l'humain à une efficience inhumaine. et on se souvient aussi qu'Antoinette Rouvois et Thomas Burns avaient proposé dès 2013, à partir de la pensée de Michel Foucault, une belle réflexion sur ce qu'ils appelaient la gouvernementalité algorithmique qui correspond sur le plan géopolitique, mais qui compte aussi pour penser la manière dont les IA sont promues par des grandes compagnies, donc comment les gouvernements sont remplacés par un mode de gouvernance qui fait qu'on évoquait tout à l'heure la curieuse complicité, la curieuse accointance, affinité entre les institutions publiques et les grandes compagnies, mais peut-être parce qu'on est déjà passé depuis longtemps à autre chose que le droit public cède la place dans la géopolitique à un droit des affaires privées. Plus récemment, nos collègues québécois Ménard et Mondoux ont rassemblé un certain nombre de belles contributions sur les relations entre intelligence artificielle et société en montrant que plusieurs des domaines cardinaux de l'existence humaine sont soumis à cette rationalité algorithmique. Alors, moi je soutiens que point par point, organisation par organisation, branche par branche, nous sommes aujourd'hui dans la nécessité, dans l'obligation de procéder à une tâche modeste mais irremplaçable que j'appelle la constitution de la clinique de la maltraitance algorithmique. C'est une tâche qui permettra de refonder la philosophie sociale dans une perspective algorithmique, fonder la philosophie sociale de notre temps qu'on peut appeler de manière un petit peu cavalière la philosophie sociale algorithmique. Alors, récemment, j'ai été associé à la thèse de Jérémy Poirot, jeune sociologue, le HESS qui s'intitule « La fabrique des algorithmes, conception et impact des organisations ». Alors, je vais mentionner un cas, je le présente comme un cas clinique, il est pertinent dans son ordre, vous allez voir, il est aussi pertinent de manière plus générale comme on peut constituer un cas à partir d'une observation. Alors, il s'agit, nous dit Poirot, de ce qu'il a observé dans un grand quotidien de la presse quotidienne allemande, l'équivalent en France du monde de libération. Et voilà, tel rédacteur de la rédaction, très autorisé, légitime, à qui l'on demande de ne plus écrire sur un traitement de texte, l'ancêtre de la machine à écrire, mais d'entrer sur un formulaire interactif, un template interactif et la machine lui propose, à chaque fois qu'il écrit un mot, lui propose un autre mot d'une autre couleur et l'invite à intégrer ce mot. Alors, parfois, le rédacteur n'est pas du tout d'accord, il dit, mais enfin, je n'ai pas envie d'écrire ce mot, je vais garder mon mot. Il va voir le rédacteur en chef et le rédacteur en chef lui dit, mais attends, non, tu n'as pas compris. En fait, le mot qui t'est suggéré, il est suggéré dans une base de data de LLM comme un mot que nos lecteurs ont apprécié. Les articles, les datas, compilent, si vous voulez, le fait que ce mot est très important pour notre communauté, notre niche éditoriale. Donc, tu comprends, tu veux écrire ça, mais il vaut mieux pour vendre cet article, il y aura plus de clics sur telle formulation. Alors, à votre avis, le rédacteur humilié par la machine, victime de maltraitance algorithmique, est-ce qu'il s'est vu donner raison par le rédacteur en chef ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire du chiffre, pour que cette entreprise qui est le journal survive et prospère, il importe de suivre les recommandations algorithmiques. Qu'en est-il de la déontologie professionnelle de l'activité journalistique ? Alors, moi-même qui vous parle, je propose un autre cas que j'ai observé. J'aime beaucoup philosopher à partir de ce qui m'arrive comme Montaigne et j'ai été avec ma fille qui avait 17 ans et demi renouveler deux titres d'identité, la carte nationale d'identité et le passeport. Et en fait, on ne s'était pas rendu compte en s'inscrivant sur le formulaire en ligne de la mairie de Grenoble qu'en fait, il fallait faire deux inscriptions pour les deux papiers. On arrive dans le grand hall de l'état civil, il n'y avait personne, c'est un matin. Et la dame nous explique pas mal de choses différentes. Elle perdait du temps, bon, mais elle avait envie de parler, il n'y a personne. Et au bout d'un certain temps, elle dit, mais il y a quand même un problème, c'est que vous n'êtes inscrit qu'une fois, je ne peux vous donner qu'une pièce. Elle dit, écoutez, s'il vous plaît, on ne va pas revenir, on va faire les deux pièces d'identité. Elle dit, mais ce qui est embêtant et au point intéressant, c'est quelqu'un de beaucoup d'expérience qui allait partir en retraite. C'est un détail très signifiant pour ce qui va être dit. Son écran clignotait parce qu'elle avait passé trop de temps avec nous. Compte tenu de la tâche prédéfinie en régime, vous voyez, d'optimisation du système algorithmique, elle avait passé le double de temps et donc ça clignotait de plus en plus fort au point de la gêner dans le travail. Et elle dit, de toute façon, moi, je m'en moque, je pars en retraite dans deux mois. Mais on voit bien que des opérateurs, si vous voulez, moins confirmés et moins détachés de la tâche qu'elle avait accomplie sans ces systèmes, auraient été très, très victimes de maltraitance algorithmique. Et je le souligne, il n'y avait personne derrière nous en file d'attente dans le hall. On voit bien que la machine a pris le pas et c'est ça, le management algorithmique qui pose des tas de problèmes. Alors, comment on remédie à cela ? Il faut repenser le cadre social du dialogue entre les humains et leur système technologique. À partir, moi, je fais de la philosophie éthique et politique, de principes partagés. Par exemple, le principe de la société décente qu'évoquait Avishai Margalit par référence à la théorie de la justice pour critiquer et commenter la théorie de la justice Rawlsienne pour l'amender. Donc, vous voyez, Rawls parlait de ce dont il est question dans la distribution et de l'allocation, donc, quel principe partager pour qu'une société soit à la fois démocratique et équitable, voilà, en faisant des principes raisonnables au terme d'une discussion. Margalit dit, voilà, une société décente, c'est une société où les citoyens ne sont pas humiliés par les institutions. Nous, la question serait, dans une société algorithmique décente, développer des systèmes d'IA efficients, fiables et utiles, susceptibles surtout de ne pas être nocifs ou dangereux pour ceux qui les utilisent ou les subissent. Alors, je reviens à ce que nous connaissons tous, c'est-à-dire que cette thématique du dialogue social-technologique, elle est très intéressante dans l'initiative que vous aviez développée à l'anacte comme dans celle du laboria qui surtout, je crois, est intéressant parce qu'il ouvre des réunions aux partenaires sociaux qui peuvent jouer leur rôle, reconstituer leur rôle dans une philosophie sociale qui permet d'échapper aux effets mortifères, délétères de l'algorithmisation des activités professionnelles. Alors, pour notre part, dans la chaire Éthique et A, nous nous sommes concentrés quand même sur comment accompagner sur le plan éthique. Vous l'avez compris, moi, je suis plus un philosophe politique qu'éthique qui s'intéresse aujourd'hui sur ce sujet-là de la philosophie sociale, mais on a quand même fait ce travail de dire, voilà, il y a des éthiques professionnelles, informatiques, algorithmiques artificielles et robotiques, numériques, et simplement, elles sont dominées par une forme de raisonnement utilitariste qui fait que l'éthique très intense, très développée, très variée, c'est quand même une éthique d'accompagnement et peut-être faut-il aller plus loin à partir, et c'est très important pour notre sujet professionnel, la question des relations de travail, au travail, à partir des pratiques sociales, ce qu'on appelle, nous, l'éthique des usages de l'IA, en reprenant cette notion du X, comme vous le savez, user experience, où dans l'innovation, ça vient de l'innovation, telle qu'elle se pratique, on engage de véritables usagers pour perfectionner le produit et le service. Voilà, ce n'est pas du tout une éthique scientifique, c'est une éthique de l'usage très pragmatique. Et surtout, ce que nous voulons faire, c'est mobiliser d'autres formes de raisonnement éthique. Voilà le cœur de ce qu'on a essayé de faire dans la chaire ITKIA, dans des ateliers de co-design avec des parties prenantes, dans des organisations très, très variées ou des projets de recherche, eux-mêmes, très variés qui incluaient l'implémentation de l'IA dans l'activité, faire pratiquer l'éthique à travers la pluralisation des formes de raisonnement éthique et politique. La plupart du temps, nous sommes spontanément utilitaristes, c'est la forme de raisonnement conséquentialiste. C'est d'ailleurs l'éthique aussi des labos de recherche qui finalement calcule vite et bien que les grandes compagnies d'IA ont sûrement des petites choses à leur... On a peut-être des petites choses à leur reprocher à l'ère du capitalisme numérique, mais en même temps, les contrats qu'ils apportent sont intéressants, c'est-à-dire qu'on voit bien comment les intérêts se conjuguent parfois pour faire des choses pas tellement éthiques et en objet en permanence de courir derrière pour arrêter cet emballement. Très différemment procèdent les autres formes de raisonnement éthique, le déontologisme, vous vous souvenez, c'est l'éthique des lanceurs d'alerte qui décident en conscience d'arrêter de calculer leur intérêt mais qui disent non, 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 l'intérêt de l'humanité, ce que ma conscience me commande, c'est de dénoncer telle ou telle pratique. Et puis nous, nous avons un faible pour les deux formes qui sont en dessous dans le tableau, le perfectionnisme moral et l'axiologisme qui ont des visées beaucoup plus larges et qui renouent avec une ambition d'une vie digne et bonne. Alors, ça implique que l'on ose, que l'on ose, mais j'invite à cette audace, sortir de ce que nos collègues, comme le regretté Ruben Augien le faisait, nos collègues utilitaristes, libéraux, libertariens, proposaient comme le minimalisme éthique. En éthique, on ne peut faire que du minimalisme. On peut surtout et il faut surtout éviter de donner des grands principes. Et Augien disait qu'au fond, Aristote, Kant, tout ce qui n'était pas utilitariste, relève de ce qu'il appelait de manière péjorative le maximalisme. Or, il me semble que précisément, il faut refuser l'attitude minimaliste aujourd'hui, parce que ce minimalisme, c'est bien celui, je dis les choses, de la complicité avec les grandes compagnies d'IA qui n'ont pas de visée éthique. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est fournir des machines qui font confondre le besoin et le désir, qui enferment les gens dans des systèmes d'IA qui prennent la place de leurs activités. Tandis que vous voyez, il faut probablement sortir de là pour jouer la carte que propose Shannon Valor qui est de développer une éthique arétaïque, perfectionniste de la technologie. Dans son livre de 2016, par exemple, en disant, on peut au moins essayer de veiller à ce que les usages technologiques ne nous empêchent pas de mener une vie décente. Cette notion de vie bonne et décente est un idéal entre guillemets maximaliste qui évoque Aristote, qui évoque les grandes éthiques de l'Antiquité. C'est-à-dire, mais est-ce que ta vie vaut la peine d'être vécue, soumise que tu es à cette maltraitance algorithmique, à ces régimes d'optimisation qui poussent à fond la question des cadences dans des conditions absurdes ? On peut même imaginer que le design des technologies soit conçu afin de nous rendre meilleurs sur le plan éthique. On en est très loin, évidemment, puisque ce qu'on appelle le technosolutionnisme consiste à croire ou à faire croire que la solution technique ipso facto règle la question sociale. en ayant pris soin de ne pas considérer que la question technique est une question sociale, comme je le disais au début. Pour réussir à faire cela, telle est ma dernière diapo, il faut accepter de sortir de, là encore, une notion toute faite de confiance de l'IA. Il faut distinguer fiabilité et confiance. On l'a dit tout à l'heure, c'est une grande valeur de l'éthique computationnelle, l'éthique informatique, que de parler d'IA de confiance. La Commission européenne s'y était entendue. Simplement, on n'a encore rien dit quand on demande à un système d'IA d'être fiable. C'est quand même bien la moindre des choses. C'est quand même bien la moindre des choses. C'est-à-dire que la computer ethics, c'est une éthique professionnelle. C'est la moindre des choses, que ce soit transparent, explicable et fiable. Sinon, c'est tout de même invraisemblable qu'on doit se... Vous voyez, c'est absolument admiratif de ça. Il faut aller beaucoup plus loin en disant, voilà, comme dit Marc Unia dit, il faut attendre une véritable confiance, c'est-à-dire une collaboration, étant donné que la confiance, dans ce très, très beau livre de 2020, je vous recommande la lecture, un meilleur livre, je crois, je m'avance un peu, mais jamais écrit sur la confiance. Un livre extraordinaire, une somme philosophique sur la confiance. Marc Unia dit, philosophe d'origine hongroise qui exerce en Belgique, dit, voilà, la confiance, finalement, est quelque chose qui relie, via notamment l'autorité scientifique, les systèmes techniques, les acteurs professionnels dans une chaîne de sens. Voilà. Alors, moi, j'ajouterais simplement que ça ne se gagne pas comme ça, dans une perspective que j'appelle réaliste, ça se gagne par des accros, des difficultés. Et j'ajoute à cela la pensée de Richard Sennett, qui fut élève d'Anna Arendt, quand même, qui montre que cette confiance est impossible, sans interaction soutenue, vécue au sein même de la crise. Donc, ce qui fait que j'en viens à penser que le réveil social, sans prendre encore la forme du ludisme ou du néo-ludisme, passe notamment par la crise de confiance qui ne peut manquer de naître au sein des organisations, au sein même des organigrammes de nos organisations qui, de manière technosolutionniste, naïve ou faussement naïve, nous proposent une efficience dans un régime optimisé pour des systèmes d'IA qui risquent, en effet, d'être préférés aux humains. Merci pour votre attention. Merci, merci Thierry, Nicolas de l'Aracto de France. Merci pour ce propos qui nous décale un peu, je pense, par rapport à d'autres angles disciplinaires. J'ai une question qui fait lien entre des éléments à la fin et au début où tu évoquais que le progrès entraînait des contestations sociales violentes et à la fin, il y a l'idée dans la pensée arrêtaïque de résister aux effets des technologies. Comment on fait concrètement pour résister sans tomber dans la violence évoquée au tout début de ton intervention ? Il me semble que les corps intermédiaires ont un rôle majeur qu'il faut repenser aujourd'hui. Il importe que les collègues, les personnes professionnellement en charge des activités syndicales, c'est ça dont je parle, soient extrêmement bien au fait de ce qui se passe branche par branche, secteur par secteur, dans la possible disruption prochaine des activités. Et ne serait-ce que ce travail de veille entre technologie et monde social est irremplaçable pour préparer les travailleurs et les travailleuses et mettre la pression nécessaire sur les responsables, quatre intermédiaires, quatre supérieurs, puisqu'on voit bien que les systèmes d'IA extrêmement efficients conçus en régime d'optimisation vont très concrètement répondre aux attentes de, soyons un peu marxistes, des gens qui possèdent les moyens de production et qui vont pouvoir en effet être encore plus performants, mais en oubliant la dimension humaine et socialisatrice du travail. Personnellement, je ne vois pas de limites étant au fait de l'innovation, de l'inventivité technique dans l'institut d'IA et je ne vois pas de possibilité d'échapper vu la finesse des systèmes d'IA, machine learning, deep learning, LLM. Voilà, je suis vraiment inquiet sur le plan social. Voilà, donc je dis juste qu'il faut se réveiller et régulièrement, j'en parle par exemple à différents niveaux de la société où encore ce matin, j'avais des responsables de collectivité territoriale à Grenoble en disant au cadre, prenez conscience que vos amis, enfin vos personnels, ils ne sont quand même pas idiots de ce qui est en train de se passer. Donc votre responsabilité sur le plan éthique, de votre éthique professionnelle en tant que vous êtes, on parlait, au service public, si vous voulez, d'imaginer ce qui va se passer parce que vous ne pourrez pas résister, vraisemblablement, du moins s'il n'y a pas un effondrement du fait du coût environnemental faramineux de ces systèmes, on ne pourra pas résister facilement. Il y avait une question un peu, à mon avis, plus bibliographique de Dominique dans le chat qui, en référence à Simondon, questionnait, est-ce bien le seul, est-ce que Jacques Ellul n'a pas dit quelque chose de similaire sur la technique et l'enjeu de ces systèmes ? Oui, tout à fait, vous avez bien raison, il y en a, ils sont trois pour moi, quatre avec Charbonnier, Ellul, Illich et Simondon. À vrai dire, Jacques Ellul n'est pas vraiment un philosophe de la technique, quand j'ai évoqué ça, sans me dérober, vous avez raison, moi je cite beaucoup Ellul et je me sers beaucoup de la question du bluff technologique et du transfert dans les nouveaux possédés, du sacré à la technologie. Ellul, c'est un théologien qui s'intéresse à la transformation machinique de la société avec, vous voyez, un anarchisme chrétien. Voilà, c'est la pensée d'Ellul. De même, enfin, voilà, et d'autre part, Simondon, c'est le seul philosophe de la technique, c'est ce que je voulais dire, qui s'est intéressé au fait que la technique avait plus qu'un enjeu social, elle avait, on devait concevoir le machinisme comme philosophe, comme phénomène social. Voilà, vous avez raison, les grands penseurs donc des années 70 doivent être ici mobilisés, ils disaient des choses tout à fait intéressantes sur les risques de l'industrialisation dans la relation humain-machine. Tout à fait, bonne remarque. Avant de prendre la question de Jérémie et de prendre éventuellement d'autres questions, je voulais revenir sur ce que tu as abordé sur la maltraitance algorithmique et les deux exemples cités, plus dans une logique de discussion, mais je voyais quand même une différence entre les deux systèmes, c'est-à-dire dans un premier, il y a un corps intermédiaire qui est incarné par le manager auquel le journaliste ou le pigiste peut quand même aller discuter de cet élément-là, alors que dans le deuxième, on a une dématérialisation, c'est-à-dire c'est clairement un algorithme qui fait clignoter un ordinateur pour dire que vous n'avez pas passé trop de temps. Donc je voyais quand même qu'il y avait peut-être à discuter, voilà, qu'est-ce qui est maltraitant dans un travail, il y a effectivement un système d'information ou un logiciel qui a été conçu pour être peut-être volontairement en référence avec les systèmes et les valeurs qu'il porte, qui était volontairement maltraitant pour dire aux opérateurs, voilà, vous êtes en train de passer trop de temps sur cette relation client, alors que dans le second, il y a quand même cet étage intermédiaire. Oui, c'est généreux d'accorder un régime différent au premier par rapport au deuxième, sauf qu'on voit bien que la responsabilité du rédacteur en chef, c'est que ça match avec le public et du coup, il y a un complice, il y a un complice, c'est encore pire le premier, une sorte de complicité, trahison humaine, en disant, mais tu vas bien écrire ce que la machine, elle te demande d'écrire. Derrière, tu as 10 000 articles. Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends, toi, petit avorton, scribouillard ? Tu as 10 000 articles qui te disent qu'en fait, cette formule, c'est la bonne. Donc, s'il te plaît, tais-toi. Donc, je trouve ça incroyable que l'humain trahisse l'humain. Voilà, bon, ça ne surprend pas dans les rapports sociaux traditionnels. Donc, pour, vous voyez, et on peut imaginer que le management algorithmique dans le service public est aussi effectué par cette complicité entre l'informaticien et le cadre moyen qui soumet dans une injonction concernant la notation, quand même, la notation des personnels qui soumet l'opératrice du service public qui est à l'état civil à un rythme absurde. Voilà, donc moi, j'ai tendance à aller plus loin. Bon, c'était sommaire, mais ce qui est intéressant dans cette... J'invite à constituer la clinique des cas de maltraitance algorithmique parce que tous les cas sont intéressants. C'est intéressant, là, c'est très sommaire. La thèse de Poirou qui portait sur au moins sept organisations privées et publiques, donc un beau travail de thèse de sociologie très fin sur la description et l'évaluation des parties prenantes, des rôles des parties prenantes, ça nous donne à penser sur ce qu'il faut mieux éviter de faire du fait que le travail aujourd'hui, alors c'est pas nouveau dans la société industrielle, mais se fait avec des outils qui sont intrinsèquement maltraitants. Enfin, on le sait tous, sauf que là, leur ergonomie est tellement incroyable que c'est pas contesté. C'est pas contesté, alors que moi, je soutiens, vous allez dire, mais ce gars-là est très catastrophiste, mais enfin, je soutiens que, vous vous souvenez que pour qu'un système d'IA fonctionne bien, il faut une qualité dans le dataset. bon, le problème de l'administration, notamment dans les vieux pays d'administration régalienne comme la France, c'est que les datas sont d'une qualité exceptionnelle. Dès lors, on va pouvoir diviser par 5 le nombre de personnes avec des jolies plateformes, avec des voix qui nous parlent, et donc ça va être assez numérisation plus algorithmisation, IA générative qui sont incroyablement souples dans l'interaction, ça amène vraiment une transformation très brutale du service public, me semble-t-il. Je vais d'abord prendre la question de Jérémy avant de passer la parole à Lise, puis Vincent qui ont gentiment levé la main. La question de Jérémy, elle évoque le ludisme qui, tel qu'introduit, semble être un mouvement uniquement réactionnaire face au progrès technologique, et donc il faisait le lien avec les interventions précédentes sur l'importance de la formation, de l'accompagnement du collectif pour éviter ces violences sociales et donc poser la question en gros, quelle société après travaille ? Oui, alors très bien, merci pour la question. Bien entendu, j'ai été très sommaire dans beaucoup de choses que j'ai dites, en particulier sur le ludisme qui est un mouvement intéressant. Ne confondons pas le ludisme et les amiches, on ne parle pas de ça. On parle bien, non pas d'une position conservatrice ou réactionnaire, mais d'une position active qui est une position de refus pour manifester un refus que les directions ne veulent pas entendre. Et du coup, c'est rappeler, c'est ce qui est craint d'ailleurs par les syndicats patronaux, c'est la destruction du système productif. Et je pense que c'est une très bonne chose. C'est un contre-pouvoir, une menace tout à fait intéressante et importante. Qui plus est, bien entendu, la question est très, très suggestive en ce sens que, je ne l'ai pas dit explicitement, mais en effet, c'est bien la perspective de ma pensée. Nous parlons de philosophie sociale en nous focalisant sur le problème aujourd'hui du travail. La question, c'est derrière, réinventer un modèle de société, bien entendu, post-travail, post-emploi salarié. Personnellement, je n'ai rien contre ces systèmes d'algorithmes, si ce n'est qu'ils sont très coûteux environnementalement et pour l'instant, pas soutenables. Mais à part ça, une fois qu'ils seront soutenables dans une industrie décarbonée, post-carbone, il est possible, en effet, d'inventer, enfin, comme le laissait entendre Simon Don, une société, ou un arène, une société humaine, pleinement humaine, enfin débarrassée des souffrances de l'industrialisme. Lise, je te laisse prendre la parole. Oui, merci beaucoup, Thierry, pour la présentation. Moi, je voudrais revenir sur, justement, comment gagner la confiance dans cet environnement où, en tout cas, quand je regarde l'écosystème de l'IA puis le monopole qui est exercé même dans les volets académiques, qui contrôlent le narratif. Moi, c'est ce qui me perturbe le plus puis je partage tes grandes inquiétudes. J'ai vraiment de grandes inquiétudes puis aussi de cette stratégie-là de l'enfermement dans des chambres d'éco parce que l'exemple que tu as donné de la thèse de Poirou que je n'ai pas lue mais que je vais lire, c'est, j'ai pensé immédiatement diviser pour mieux régner puis d'enfermer les gens dans des chambres d'éco où là, on a une multitude d'intérêts si on veut puis on veut travailler la confiance, on veut ramener la légitimité et ce n'est pas facile. Alors, je voulais un peu avoir ton feedback sur comment justement regagner cette confiance-là devant la crise de légitimité puis devant ces forces contraires-là que moi, j'appelle les forces de désintégration de cohésion sociale qui est en train de se passer. Moi, c'est surtout ça qui est ma grande inquiétude présentement et le fait que même les communautés académiques qui font des deals avec le privé, on est attaché. Oui, je pense que la question générale en effet que tu poses, c'est celle des modalités pour aujourd'hui d'un dialogue social réel qui n'a pas lieu du fait que le rapport de force il est faussé, il est déséquilibré. Le rapport de force est déséquilibré et je crois qu'il y a ici une responsabilité de toutes les grandes organisations, les grands groupes qui sont inféodés à la logique capitaliste mais aussi les institutions. Moi, mon secteur d'activité de militantisme académique c'est, j'ai plusieurs textes en cours et encore ce matin d'autres fois j'interviens dans les collectivités publiques en disant attendez, vous avez qu'est-ce que c'est qu'un régime d'optimisation pour un service public ? Qu'est-ce que c'est qu'un service public optimisé alors qu'en effet la justice comme tu le montrais toi-même l'enseignement supérieur la recherche peuvent utiliser des IA de toutes sortes et être même des lieux de tests pilotes pour des grandes compagnies avec lesquelles l'État va se commettre ou les collectivités pour tous les organismes décentralisés. Et du coup ils n'aiment pas qu'on leur dise ça parce qu'évidemment on voudrait croire à une fable du progrès continue harmonieux les méfaits en termes notamment de perte d'emploi sont énormes et j'en appelle moi sur le plan éthique à la responsabilité en culpabilisant les personnes en disant vous occupez un poste à responsabilité bravo tant mieux mais la responsabilité pour aujourd'hui et pour demain c'est de penser ce qu'est même un service public qui est un lieu d'échange humain où il faut être assez modéré sur probablement l'illusion d'une efficience totale alors après je le redis le rapport de force il est très disproportionné très déséquilibré mais la société industrielle a toujours connu ça il importe de trouver des formes de lutte des formes de conscientisation alors je partage aussi comme il a été dit notamment dans nos interventions les moments de formation nous-mêmes nous faisons des ateliers qui impliquent de l'éthique et cette formation c'est une formation à l'esprit critique qui vise à transférer des outils d'évaluation c'est pas du tout évidemment quelque chose qui vise l'acceptabilité des technologies donc il faut absolument elles sont déjà suffisamment séduisantes il faut absolument se méfier de cette thématique mais j'ai évidemment pas de réponse sur comment faire pour renouer le dialogue social sauf à évoquer cette dynamique très ancienne de lutte sociale qui passe notamment par une confrontation directe et je vous le disais en plaisantant à ma connaissance ce n'est pas le cas mais peut-être quelqu'un dans la salle le sait je n'ai pas eu connaissance de bride machine sous la forme comme pour le ludisme sous la forme d'une destruction de data center alors peut-être ils sont bien gardés et la presse n'en parle pas mais il est clair que par exemple du point de vue d'une éthique environnementale d'une éthique axiologique environnementale qui fait des valeurs de biodiversité de nature des valeurs sacrées il est évident que ces systèmes qui réchauffent donc le climat sont les apôtres du mal les agents de Satan donc le ludisme va prendre des formes variées une forme de ludisme que je vois de résistance passive beaucoup d'élèves ingénieurs dans la région de Grenoble j'interviens beaucoup dans les écoles d'ingénieurs comme tu sais l'institut polytechnique de Grenoble me disent nous on ne veut pas travailler dans ces grandes entreprises inhumaines et polluantes pour moi c'est une forme de résistance passive voilà il y a un problème d'employabilité alors évidemment qui est problématique parce qu'on est dans une économie où les souverainetés nationales se concurrencent sans cesse donc c'est très compliqué vraiment je vais prendre la question d'une seconde de Dominique avant de passer la parole à Vincent et qui clôturera cette intervention Dominique fait un lien avec l'intervention de Yann Ferguson ce matin qui parlait un peu des usages masqués sauvages en tout cas des usages du shadow AI où les IA les systèmes d'IA sont utilisés de manière masquée et est-ce qu'il n'y a pas un chemin de subvertir l'IA pour favoriser plus de réflexion et d'autonomie oui bonne question merci si on parle du making ou du hacking je n'ai pas eu le temps de développer ça bien entendu une voie que je n'ai pas développée à laquelle je crois c'est le caractère actif des personnes qui peuvent dévoyer détourner reproduire autrement s'approprier et je crois que là c'est un thème plutôt illitien une société conviviale c'est une société où l'autonomie elle est née elle est née elle née à partir des pratiques sociales bien encadrées dynamiques qui permettent d'imposer des solutions supérieures en disant mais attendez vous allez nous fourguer quelque chose qui ne nous convient pas on a trouvé on s'y est mis avec le service on a trouvé un système qui marche mieux pour nous et donc je crois que la lutte elle prend la forme en effet d'une inversion du rapport de force à partir des compétences des équipes si l'on veut de l'efficience laissons travailler les gens c'est vrai déjà en innovation où souvent on voit une inversion il y a des rapports de force où des solutions viennent d'en haut et qui sont refusées sans aller jusqu'à tout casser qui sont refusées par différents modes de résistance et avec une réappropriation un détournement je crois beaucoup au fait que la culture technique est quelque chose qui permet de faire de l'éthique des technologies je te laisse conclouir Thierry merci pour cette intervention hyper riche on peut dire que tu as bombardé pour te suivre il fallait quand même s'accrocher du coup j'ai quand même une question mais qui en enchaîne un peu plusieurs premier point c'est sur le ludisme mais en fait ça permet de questionner non pas la technique mais la question du travail parce qu'en fait les lits sont des gens qui travaillent et ce sont des maîtres et qui se conflent à un nouveau système productif industriel donc n'aurait-on pas besoin de mieux qualifier les enjeux pas simplement s'arrêter au travail lui-même mais à dire de quel travail il s'agit en l'occurrence ici industriel et en ce qui nous concerne pour l'IA depuis aujourd'hui derrière ce sont des industries financières qui permettent de soutenir aujourd'hui des technologies qui ne sont pas rentables dans leurs usages donc ça c'est un premier point et un deuxième point qui me paraît évident par rapport à ton raisonnement tu l'as dit il y a plusieurs fois en plaisantant mais je pense qu'en fait ce n'est pas une plaisanterie je pense que c'est la question du sacré c'est la question du religieux tu as commencé sur Ops en nous expliquant qu'il s'agissait de se dépasser une vision théocratique de l'âme pour rentrer dans une lecture on va dire scientifique un peu objectiviste des choses du coup ça pose quand même un certain nombre de questions parce que je me demandais jusqu'à quel point ces histoires de déploiement de l'IA n'ont pas à voir avec des formes élémentaires de la pensée religieuse comme on disait Durkheim donc à la fois chez les grands gourous mais aussi chez les petits gourous ou sur les évêques les curés de campagne et tout ce qu'on veut donc je me demandais s'il y avait quelque chose de plus précis derrière ces jokes autour de la religion parce qu'on a l'impression quand même que tu nous as présenté plusieurs déplacements et que le déplacement du narratif de l'objectivisme à travers les données etc. et penser en fait la machine sociale avant la machine technique quand même c'est je dirais une forme là de déplacement qui fait semblant d'être dans une forme rationaliste alors qu'elle elle met en scène une certaine conception aussi de ce qui nous relie à travers un grand tout qui nous dépasse donc est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces institutions en tout cas tu as bien senti que la philosophie sociale pour moi présente une dimension systémique ou organique et on voit bien tu évoquais Durkheim on peut évoquer Max Weber qui parle bien de la manière dont c'est une une idéologie religieuse l'éthique protestante qui est en tout cas corrélative contemporaine de l'économie capitaliste voilà on a évoqué Ellul tout à l'heure avec j'aime à citer la phrase des nouveaux possédés de 1973 qui évoquait le problème c'est pas la technique mais le sacré transféré à la technique Ellul voilà et quant à Hobbes bien entendu son projet il est clairement théologique tout en étant anti-théologique puisqu'il vise à remplacer en effet de manière objectiviste la foi par la science et à cela on peut ajouter aussi je ne l'ai pas dit parce que je savais que le temps était compté vous savez la traduction du mot ordinateur en français qui est due à un collègue professeur de grammaire latine et théologien catholique de la Sorbonne qui s'appelle Jacques Perret qui en 1955 est sollicité par le patron d'IBM France il dit mais comment professeur comment est-ce qu'on peut traduire computer il dit il a plusieurs options il y a des bons articles sur la lettre qu'il écrit moi je fais souvent cours dessus il dit c'est pas mal sélecto-systémateur c'est pas mal sélecto-systémateur c'est pas mal congesteur digesteur puis il dit non le mieux c'est ordinateur parce que ça évoque Dieu mettant en ordre le monde donc on se dit si tu veux l'horizon d'attente de l'informatique d'abord puis de l'IA est structuré par une démesure est structuré par une démesure et par une forme d'exhortation souvent forcée à la confiance en disant en fait il y a un méga-système qui va nous sauver il y a une problématique du salut derrière et alors justement moi en philosophe politique s'intéressant à la philosophie sociale je pense qu'il n'y a d'autre salut que celui que les humains créent par des organisations dans lesquelles ils trouvent un sens à y vivre voilà alors tu vois c'est comme tu l'as bien mentionné tu as bien relevé que il y avait j'assume le fait que les enjeux dont nous parlons moi je suis un philosophe laïque évidemment je connais assez mal à part les grands classiques que je viens d'évoquer la question spirituelle religieuse du travail qui est réel mais voilà ce que je voulais dire juste c'est qu'il y a de bizarres affinités entre les différents champs qu'il faut questionner bien sûr et par ailleurs pour les ludiques c'était quoi la question ? j'ai l'esprit fatigué c'est quoi la question ? c'est la délimitation du travail parce que c'est pas simplement le travail contre quelque chose d'autre ce sont des formes de travail qui s'opposent oui tout à fait c'est à dire la question c'est celle même de la dynamique du travail à travers ses fonctions puisque c'est des enjeux me semble-t-il ces tensions ces violences donc eh bien sont une question d'ajustement des fonctions au travail et donc on peut dire aussi en étant plus peut-être plus fluide et moins pessimiste ce qui compte c'est que ce qui n'était pas le cas au début de la société industrielle des processus de formation une heureuse gestion des ressources humaines permette la transformation donc encore faut-il que nos élites ne soient pas cyniques à chercher donc un effet très rapide de valorisation financière parce que toutes ces transformations se préparent et je ne suis pas certain qu'elles soient réellement malgré nos efforts les vôtres etc suffisant actuellement mais tu as parfaitement raison l'approche plus fine j'ai évoqué trop largement de manière trop générale le 10 en effet mais en tout cas merci beaucoup c'était hyper riche hyper dense merci Thierry on va mettre un terme à ce temps de change